Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce replay d'une soirée d'informations sur le Reiki que nous avons co-animé avec Nadia Founou, maître enseignant de Reiki. Je m'appelle Pascale Béga, je suis maître enseignant de Reiki depuis 2008 et tu n'auras ici que le fichier son du replay pour des raisons de confidentialité et ça permettait de préserver la liberté des échanges. Je te souhaite une bonne écoute et si tu as des questions, surtout n'hésite pas à revenir vers moi. Je te mets des liens en description sous cette vidéo pour que tu puisses me contacter facilement. Bonne écoute à toi et à très vite ! Merci, alors je me présente, je suis Nadia, je vis à Belfort, nord-est de la France et je suis tombée dans le Reiki il y a de ça 4 ans. Donc c'est en juin 2019. Ça faisait déjà quelques années que je cherchais des personnes, des enseignements, des liens. Ça faisait 3-4 ans avant que je commençais à chercher. Je n'arrivais pas à trouver un enseignement qui m'accroche, une personne avec qui ça passe. Et un jour je suis tombée sur internet, je ne sais plus exactement, sur des informations de Pascal qui proposait une soirée d'information, là comme maintenant. Donc je suis allée à cette soirée d'information, à l'époque c'était encore en présentiel. Donc je suis allée à cette soirée d'information, j'ai pas mal accroché à toutes les infos qui lui sont arrivées, à tout ce qu'on m'a expliqué. Et après j'ai eu droit à mon petit auto-traitement rapide pour me donner un petit aperçu de ce qu'était le Reiki parce que je n'avais jamais eu de traitement il y a du tout. Et là ma décision a été prise et j'ai enclenché le premier degré de Reiki deux semaines après. Ah tu as mis deux semaines seulement entre la soirée et… Oui puisque la date était prévue fin juin. Premier degré. Et deux semaines avant tu avais fait la réunion d'information. Donc il y a eu deux semaines d'écart. Bon je suis partie de la réunion, ma décision était déjà prise. Et puis l'inscription a suivi. Puis le premier degré a suivi juste derrière. Ah oui parce que c'était fin juin que tu l'avais fait ceci. Et voilà voilà. Donc comment je suis arrivée ? Six mois après j'ai attaqué le deuxième degré. Oui. Parce que c'était à la fin de l'année, c'était en décembre, je me rappelle. Parce que j'avais dit j'avais fait un en juin et l'autre en décembre. Mais ça tombait un peu, ça m'a fait rigoler parce que celui de juin était carrément au solstice d'été. Et l'autre, enfin des événements carrément à la date de 6 juin. C'était vraiment bizarre. Le troisième, c'était un an et demi après. Ça va faire deux ans que j'étais le troisième. C'était en juin 2021, je m'en rappelle bien. Ah oui. Voilà, c'était en été aussi. Et donc le quatrième, et bien là je suis fraîchement initiée au quatrième degré depuis quelques jours. Donc merci un peu de votre indulgence. Je commence seulement à intégrer, à digérer tout ce que j'ai appris pendant ces six, six demi-journées. Et donc forcément, je n'ai pas encore enseigné le RIC, évidemment. Ça va venir très vite. Voilà, bon pour l'instant, je t'ai dit là, il faut laisser tout descendre, tout décanter, tout reposer. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Et c'est vrai que je ne vais pas me lancer là-dedans comme ça, sauter les deux pieds dans le plat. Je vais prendre mon temps. Voilà, donc mon parcours, du premier au quatrième, ça a pris quatre ans. Est-ce que ça m'a apporté ? Énormément de choses. Franchement, dès le premier degré, j'ai commencé à sentir les changements arrivés. J'étais quand même quelqu'un d'assez impulsive, assez colérique, qui partait au quart de tour. Et ça m'a apporté, la première chose que ça m'a apporté, c'est l'apaisement. Et l'apaisement, forcément, dans toutes les petites choses de la vie, ça change aussi beaucoup de choses. Quand on ne fonctionne plus sur le même mode, action, réaction, gueule, je me fasse, je m'emporte, je speed. Quand on ne fonctionne plus comme ça, tout autour de soi, forcément, ça change aussi. Donc, ça m'a apporté l'apaisement, la sérénité, beaucoup de recul par rapport à certaines choses aussi. Ce n'est pas vraiment, je dirais, ce n'est pas la personne en elle-même qui va changer. Ce n'est pas moi en moi-même qui ai changé. C'est plutôt ma façon d'aborder les choses différemment, plus de distance, plus de recul, moins d'emportement. Bon, après, effectivement, au niveau physique, il y a eu beaucoup de choses aussi. Parce que les petits bobos, quand ils arrivent, avant d'aller chez un médecin, on commence déjà, moi, je commence déjà par m'autotraiter. Et en général, je fais un autotraitement, deux, trois jours. Si au bout de trois jours, il n'y a pas d'amélioration, je vais chez le médecin. Mais en général, si c'est des petits bobos, le médecin, je le vois de moins en moins souvent. Ce n'est pas moi qui vais les enrichir. Bon, je ne dis pas, je ne suis pas à l'abri d'un gros pépin, d'un gros problème. Là, il n'y aura pas d'autre solution. Mais si, c'est... Même quand on a passé son quatrième degré il y a 15 ans comme moi, on peut aller faire joyeusement passer une nuit de week-end de 15 août aux jours de France. On n'est pas immunisés contre les problèmes de santé. Non, non. Et là-dessus, il faut être clair. Je voyais des étoiles filantes dans mes yeux sans même regarder le ciel. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu ce vlog. Mais ça nous permet tout de suite de dire que le Reiki, ce n'est pas une panace universelle. Il y a des cas où on va avoir besoin de la médecine classique et il ne faut pas la mettre de côté. Alors, en l'occurrence, si je prends cet exemple de mes étoiles filantes dans les yeux, moi, grâce aux médecins, a éliminé tous les cas graves possibles. Et puis, du coup, fait ce qu'il fallait derrière avec du Reiki et autres pour remonter. Mais il faut être clair sur le fait que ça ne remplace pas une consultation médicale. Tu voulais ajouter quelque chose sur ce que ça t'a apporté, Nadia, le Reiki ? Je dirais que pour moi, c'est déjà beaucoup, parce que ça a quand même changé ma vie. Quand on change la façon de réagir, la façon de se comporter, la façon d'aborder certains problèmes de la vie, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus léger. On y laisse beaucoup moins d'énergie. On prend plus d'énergie qu'on en laisse avec le Reiki. Donc, moi, franchement, et là, j'ai l'impression avec le quatrième lycée que je vais, je commence autre chose. Je vais plutôt, c'est le voyage qui commence là. Parce que maintenant, j'ai vraiment tous les outils. Donc là, c'est le voyage qui commence. Je vais me présenter rapidement, si vous permettez. Puis, je vais laisser la parole aux anciennes là, que je connais bien, que je vois, enfin, si elles le souhaitent. Bonjour à toi, Sylvien. Alors, donc moi, je m'appelle Pascal, Pascal Béga. Vous l'avez compris, j'ai passé mon quatrième degré il y a un petit peu plus de 15 ans, puisque c'était fin juillet 2008. J'ai créé Plume de Forêt il y a cinq ans, pratiquement jour pour jour. Et c'est un grand bonheur pour moi de dire ça y est, on passe ce cap des cinq ans. Parce que dans une vie antérieure, j'ai été expert comptable et je sais qu'une boîte, au bout de trois ans, elle se pérennise normalement. Et au bout de cinq ans, elle commence à être plus stable. Vraiment, donc c'est un cap important dans ma mémoire d'expert comptable, je vais dire les choses comme ça. Et sinon, j'ai une chance énorme dans la vie, puisque j'ai passé une partie de ma vie en forêt amazonienne. J'ai là des hommes et des femmes médecines, nous on dirait chamans, qui sont venus à ma rencontre et qui m'ont transmis des enseignements qui sont extrêmement précieux dans le monde d'aujourd'hui. Et j'ai à cœur de les partager aujourd'hui. Donc, j'enseigne le Reiki depuis cinq ans, depuis la création de plumes de forêt. Et j'enseigne aussi cette sagesse amérindienne qui est, à mon avis, fort précieuse pour passer les moments un petit peu troublés qu'on traverse dans notre monde d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est très complémentaire, cette sagesse amérindienne par rapport au Reiki. D'où le nom, plumes de forêt, puisque, évidemment, vous vous en doutez, les plumes, c'est en relation avec les amérindiens. Voilà, alors, on va faire ça à la cool, on est entre nous, vraiment. Je vous répète, on ne mettra en replay que le fichier son, donc on ne verra pas vos frimousses. On ne verra que celle de Nadia et la mienne. Et donc, sentez-vous libre de poser toutes vos questions. Pour moi, le Reiki, c'est d'abord et avant tout un chemin de liberté. D'autres choses aussi, mais avant tout de liberté. Oui, vas-y, Nadia. J'ai oublié de préciser quelque chose ? Tu me l'as rappelé en parlant de la sagesse amérindienne, d'ailleurs, des enseignements amérindiens. J'ai aussi suivi la Voix de Demain, que tu nous as généreusement diffusée. Et oui, ça, c'est quelque chose aussi qui m'a apporté pas mal, la Voix de Demain. Parce que j'ai dit, les enseignements chamaniques, ça rejoint, ça complète le Reiki. Et ça aussi, c'est quelque chose de puissant. Alors, la Voix de Demain, c'est juste pour donner quelques grandes lignes. C'est une formation qui n'existe que chez Plume de Forêt, je crois. Qui m'a été, on va dire, dictée en guidance pendant le premier confinement. Je l'ai conçue comme un chemin initiatique au long des chakras qui mêlent sagesse amérindienne, sagesse orientale. On va aller explorer la peur, la colère, pour les mettre un petit peu là, dans le panier, coucher, pas bouger. On va aller ensuite vers son féminin et son masculin sacré, pour trouver sa voie dans ce monde un petit peu dingo. Je ferai une conférence sur ce sujet, sur des enseignements spirituels amérindiens, début octobre. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site, mais je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais effectivement, la Voix de Demain, c'est quelque chose de très particulier. Voilà, c'était pour préciser. Sylvia, tu veux dire, toi, ce que tu as apporté le Reiki ? Où tu en es ? Peut-être te présenter rapidement. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Sylvia. Je suis praticienne Reiki et maître enseignante depuis peu. Vous dire ce que m'a apporté le Reiki. Alors, un beau chemin de vie, une belle découverte de moi. À savoir que j'ai commencé le Reiki dans le but d'aider les autres, dans le cas précis, mes enfants. Donc, pour tout ce qui est stress, énergie. Et puis, au final, je m'en suis fait plus qu'à elle. Et c'est génial. Et c'est génial. On se découvre, on comprend qui on est, ce qu'on veut, de quoi on a besoin. Et c'est top. Franchement, c'est un beau chemin qu'on fait. C'est un enrichissement. Je pense que chacun a son rythme. Il n'y a pas de, comment dire, de course vers l'arrivée au premier qui arrive. C'est plus vraiment prendre le temps de faire le chemin, de marcher son chemin, de se découvrir tout doucement, de se faire du bien avec le Reiki. Franchement, ça a été un chemin magnifique. Enfin, ça a été, c'est, parce que c'est loin d'être fini. Même, à la limite, ça commence sous une autre forme. Donc, voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et un grand bonheur. Un grand bonheur. Puis, j'ai eu la chance de croiser Pascal, de croiser Nadia, de croiser Myriam. C'est une grande famille qui s'ouvre dans la simplicité, vraiment, dans ce qu'il y a de plus simple et dans ce qu'il y a de plus riche dans le mot simple. Et une belle famille de cœur et une belle énergie. Et franchement, c'est quelque chose de magnifique que je vous souhaite de découvrir ou de pratiquer ou de continuer à pratiquer, si vous connaissez déjà. Et puis, voilà. Et puis, je passe du coup la parole à Myriam, si elle le veut. Merci. Merci Sylvain. C'est à vous. Alors, là, moi, je ne suis pas maître enseignant. Je me suis arrêtée au troisième degré. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement tout le chemin spirituel, tout le côté spiritualité du Reiki. Je suis très intéressée par ce côté-là et ça m'a beaucoup aidée à comprendre certaines notions, y compris les notions d'énergie, etc. Effectivement, un peu comme disait Nadia, à calmer des émotions qui souvent me débordaient, me dépassaient. Bon, ce n'est pas parfait. Je ne dis pas que je suis arrivée à tout calmer, mais quand même, il y a un apaisement certain. Et puis, j'ai beaucoup aimé effectivement les groupes, puisque moi, j'ai fait ça en visio. Alors, au début, je ne savais pas trop. Je me disais, oh, en visio, j'étais un peu sceptique. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à former une certaine communauté. Une certaine, bon, souvent, on se suit un petit peu aussi. On commence les premiers degrés en même temps, mais souvent, on se suit un peu. Donc, voilà. Donc, moi, ça m'apportait de la tranquillité, de la sérénité. Je ne pratique malheureusement pas beaucoup, mais voilà, c'est peut-être que je n'ose pas trop non plus. Et puis, en fait, je pense qu'au-delà de la pratique, que je trouve que je ne fais pas assez, ça me nourrit quand même. Donc, je pense que quelque chose se passe quand même, parce que ça me nourrit. Ça m'apaise dans certains cas. Je fais aussi de la méditation, ça aide beaucoup. Mais voilà, donc, effectivement, je pense qu'on peut conseiller le Reiki à ceux qui ne connaissent pas. Voilà, avec une excellente enseignante qui est Pascale. Donc, tout va bien. Merci, Nouria. Merci. Alors, je ne sais pas, il y a parmi vous des personnes qui pratiquent déjà le Reiki. Est-ce que vous voulez dire quelle est votre expérience ? Lisbeth, tu pratiques déjà le Reiki, je ne sais plus qui d'autre disait tout à l'heure. Ce n'est pas toi, Laetitia, qui pratiques déjà le Reiki ? Est-ce que vous voulez dire, même si vous n'avez pas été formée par moi, le Reiki est une grande famille. Donc, welcome. Lisbeth, tu veux dire ce que ça t'apporte, toi, le Reiki ? Voilà, j'ai mis le micro. Le Reiki m'a permis de me connaître, de prendre plus connaissance de moi-même. Et j'étais quelqu'un de très colérique. Et ça m'a permis de canaliser et de voir aussi d'où venaient toutes ces colères et de pouvoir les évacuer. Au départ, parce que c'est ma soeur qui faisait le Reiki, elle est dedans depuis une vingtaine d'années. Mais je n'y croyais pas parce que j'utilisais les mains, juste les mains posées. Donc, mais une fois, elle m'a fait, je n'étais pas bien et elle a fait du Reiki sur moi. Bon, là, j'étais un peu bluffée. Et après, mais ce n'est qu'en 2016, non, 2013, que j'ai fait ma première, mon premier niveau en 2013. Voilà. Et après, c'est en 2016 que j'ai fait les autres niveaux. Voilà. Donc, ça m'apporte beaucoup de bien et de tranquillité. Et voilà. Ok, merci à toi. Je ne sais plus qui m'a dit tout à l'heure qu'elle avait fait ces deux degrés déjà à qu'elle se posait des questions. Peut-être toi, Anne, non ? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Tu peux dire ce que ça t'a apporté ou ce qui te manque dans ta pratique du Reiki ? Aujourd'hui, quelles sont les questions que tu te poses ? Moi, je suis arrivée, j'ai fait le premier degré vraiment tout à fait par hasard pour accompagner une copine, en fait. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir, comme disait Nadia, je crois, pouvoir, quand on a des petits soucis, etc., pouvoir s'auto-suffire, on va dire. Comme ça, voilà. Et puis, à l'époque, je venais d'avoir un petit chat et j'ai beaucoup pratiqué sur mon petit chat. Et puis, c'est vrai qu'après, j'ai fait le deuxième degré parce que je trouvais ça super. Mais en fait, le truc bizarre, c'est que j'ai fait ça avec une enseignante que je n'ai pas vraiment choisie et qui, au niveau de personnalité, ne me convenait pas trop, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des petits, comment dire, j'ai trouvé que le Reiki était super. J'ai moyennement aimé la façon dont ça m'a été enseignée. Et puis, petit à petit, j'avais des grosses responsabilités professionnelles et j'ai un petit peu laissé tomber le Reiki. Ça reste toujours dans un coin de ma tête parce que je trouve que c'est assez magique. Les quelques fois où j'en ai fait, j'ai trouvé toujours... En tout cas, moi, c'est de me mettre dans un état super. Quand j'essayais de le faire même à quelqu'un, je ne l'ai pas fait énormément, mais dans ma famille, etc. Je trouve que c'est... J'avais même l'impression que ce que je transmettais, c'était plus que de l'énergie, c'était de l'amour. Enfin, je me souviens que j'ai eu vraiment cette impression-là et que ça faisait du bien à la personne en face, mais ça me faisait aussi, moi, énormément de bien. Et puis, voilà, j'ai laissé un peu tout ça stagner sans vraiment continuer à pratiquer. Et je réfléchis vraiment à m'y remettre sérieusement. Donc, voilà pourquoi mon intérêt. Ok, merci à toi. Nadia, tu veux peut-être nous dire ce qu'est le Reiki ? Et puis, je trouve que ça fait une très jolie transition avec ce que vient de dire Anne. Si tu penses que je... Vas-y, je t'en prie, vas-y. Oui, effectivement, Anne, ça m'a fait sourire quand tu dis... Quand j'envoie du Reiki à quelqu'un, je donne du Reiki à quelqu'un, ça fait du bien à la personne, mais à moi aussi. Oui, effectivement, à 100%. Parce que forcément, à partir du moment où tu en donnes, tu en reçois. Donc, ça te fait autant de bien qu'elle. Et oui, on a vraiment cette sensation de... Oui, la notion, le sentiment, oui, d'abord de bienveillance. Il est là quand on donne, quand on envoie, quand ça passe à travers les mains, il y a quelque chose qui se passe. Et pour toi, et pour celui qui donne, et pour celui qui reçoit, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est très puissant. Tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que tu me demandais, Pascal ? Je te demandais, c'est-à-dire que tu requis juste le truc de base, quoi, pour qu'on mette tout le monde... Ah, ce que c'est pour le Reiki ? Bah, écoute, moi, c'était... On met tout le monde d'aplomb sur qu'est-ce que c'est que le Reiki. Et puis, en fait, mais vas-y, je te laisse faire. Et puis, vas-y. Je te laisse corriger, si je me trompe, bien sûr. Non, non, mais tu t'arrêtes à corriger en quelques mots. Pour moi, c'est une évidence. C'est juste, pour moi, c'est l'énergie universelle de guérison. Mais pas de guérison physique uniquement. Attention. Ça passe par le spirituel, ça passe par l'âme, ça passe par les émotions, ça guérisse. Enfin, guérir, c'est vrai. Voilà. L'énergie universelle de guérison. Ok. Alors, moi, j'aime pas employer le mot de guérison. Et je l'emploie avec beaucoup de prudence pour deux raisons. La première, c'est que tant qu'on n'est pas médecin, on peut pas parler de soins ou de... Enfin, médecin ou praticien de santé, on peut pas parler de soins ou de guérison. Et la deuxième chose, c'est que j'aime pas en parler parce que il y a des personnes qui viennent au Reiki parce qu'elles ont essayé beaucoup d'autres solutions et elles pensent que le Reiki, c'est un petit peu comme un cachet d'aspirine. Je caricature, j'ai toujours un langage très direct. Elles pensent que le Reiki, c'est comme un cachet d'aspirine, on va le prendre et puis paf, on aura moins mal. C'est pas tout à fait ça. Je pense à une personne qui m'a demandé du Reiki récemment parce qu'elle avait de l'eczéma aux mains. J'ai dit, mais à mon avis, l'eczéma, je vais te le soulager temporairement, mais il va revenir tant que t'auras pas réglé la question de base. Et c'est là, enfin l'origine du Reiki, et c'est là, pas de, l'origine de l'eczéma, pardon. Et c'est là pour moi un des grands intérêts du Reiki, c'est qu'en fait il va à l'origine de la maladie. L'eczéma, c'est probablement quelque chose qui la démange, qui la gratte, pas qu'au plan physique, mais au plan émotionnel, voire au plan spirituel. C'est une alerte du corps. Et ok, moi je vais pouvoir diminuer la crise, je vais pouvoir diminuer la douleur, mais tant qu'elle aura pas réglé la question, son eczéma reviendra. Et c'est là que pour moi le Reiki est intéressant, parce qu'il nous met en mouvement sur d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mon corps me met dans cette souffrance-là. Et ça c'est, comme le disait Nadia, au plan physique, mais aussi au plan émotionnel et au plan spirituel. En fait il y a des niveaux de guérison, je mets des guillemets à guérison, on a entre nous, mais je mets des guillemets, des niveaux de guérison qui ne sont pas qu'au niveau physique. Et quand tu définissais le Reiki, le Reiki c'est un mot japonais qui signifie énergie universelle. Le Ki c'est l'énergie et Reil c'est l'univers. J'aime beaucoup dire, et c'est pour ça que Anne, merci d'avoir parlé de ça tout à l'heure, j'aime beaucoup dire que le Reiki c'est l'énergie d'amour. Parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je donne du Reiki, en fait c'est se connecter à cette énergie universelle d'amour, à cette énergie qui nous dépasse, qu'on arrive à potentialiser, j'aime pas dire canaliser, je vous expliquerai pourquoi si vous le souhaitez, et qu'on va potentialiser pour pouvoir la transmettre à soi-même. Et ça c'est une des grandes différences avec les magnétiseurs, on peut se traiter nous-mêmes. Et Nadia tu parlais tout à l'heure de petits bobos, moi j'ai des grandes douleurs que j'ai pu régler sur moi-même grâce au Reiki. Allez je vous donne un exemple, on m'a promis quand je suis sortie du coma il y a 10 ans, une dialyse à vie, j'ai été dialysée 3 semaines dans ma vie, point. C'est quand même relativement pratique de ne pas être dialysée 2 fois par semaine, je trouve que ça donne une grande liberté de vie, juste ça. Et je disais qu'on potentialise le Reiki avant de le redonner à soi ou à quelqu'un d'autre. Et je dis souvent, de manière un petit peu provoque, demandez-moi du Reiki, je me sers en premier et je ne vous laisse que les miettes. Et c'est ce que vous ressentez, vous évoquiez ça l'une et l'autre tout à l'heure en disant, en fait quand je donne du Reiki je me sens mieux, je me sens dans cette énergie d'amour, parce qu'en fait on ne redonne pas tout le Reiki qu'on va potentialiser, on en garde, pas de manière égoïste, on est bien d'accord, mais le Reiki passe au travers de nous, donc au passage, nous charge en énergie, nous fait monter de fréquences vibratoires. Et quand vous parliez tout à l'heure de colère, de peur, etc., la colère et la peur sont des énergies de basse vibration. Le Reiki est une énergie de haute vibration, c'est l'énergie d'amour. Donc en fait, plus on va donner ou se faire du Reiki, plus on va recevoir cette énergie de niveau élevé, et du coup la colère et la peur automatiquement vont moins nous toucher. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne pense pas que le Reiki à lui tout seul puisse régler toutes les questions de peur et de colère. En tout cas, moi, ça ne m'a pas suffi, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Enfin, moi, je suis une trouille ardennée, je suis colérique comme ce n'est pas permis de l'être. Je crois que ma dernière colère, elle remonte à deux ans et encore était toute petite. Et la dernière trouille, je ne sais même plus quand. Enfin, c'est des choses que j'ai aussi bien, bien évacuées. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du Reiki et de cette énergie qui, pour moi, est l'énergie d'amour, et qui est une énergie, oui, dans ce sens-là, de guérison. Je suis d'accord avec toi, Nadia. Il y avait quelqu'un qui nous parlait de sa fille tout à l'heure et de ses angoisses. Et qu'est-ce que tu penses, Nadia ? Qu'est-ce que vous pensez, Nadia, Sylvia, de « est-ce qu'on peut aller avec le Reiki ? » C'est une petite fille qui a une dizaine d'années, c'est ça, qui a beaucoup de problèmes d'angoisse, d'anxiété, qui somatisent le fait de vomir, des diarrhées, etc., ou des salles pas tout à fait normales. Et sa maman demandait si le Reiki pouvait l'aider. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était ça, ta question ? Tu me corriges, je viens. Ok, merci. Si c'est par rapport à du stress, ça peut aider à la détendre, à l'apaiser. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose autre à déceler aussi médicalement ? Voilà. Ça ne fait pas de miracle, le Reiki. En fait, si c'est allé chercher, peut-être avant, s'il n'y a pas autre chose au niveau physique, le Reiki ne va pas lui faire de même, au contraire, ça lui fera du bien. Mais ça ne lui aura peut-être pas le problème à 100%. Merci, Nadia, d'avoir ce réflexe de dire, ok, ça peut peut-être régler les choses, mais ça n'empêche pas et ça ne remplace pas une consultation médicale et une prescription médicale. J'insiste toujours, toujours, toujours là-dessus, on ne modifie pas la prescription médicale. Donc, si ta fille, il y a eu des choses qui ont été vues avec les médecins, je ne sais pas, Sylvia ou Myriam, vous voulez intervenir, dire ? Alors, moi, j'allais dire exactement ça, à partir du moment où vous avez écarté un problème physique, médical, une pathologie, on va dire, je ne suis pas médecin, donc une pathologie. Donc, elle n'a pas de pathologie, on va dire, la petite va bien, il n'y a pas de problème, mais elle somatise. Donc, au final, elle ne va pas bien. Alors, moi, j'ai une grande fille qui fait un peu ça, quand elle est sous stress, c'est surtout au niveau de l'estomac. C'est des brûlures d'estomac, des vomissements, qu'elle mange ou qu'elle ne mange pas. Et c'est vrai que dans ce sens-là, le Reiki, ça peut aider à calmer l'anxiété dans le sens où ça ne va pas soigner l'estomac, ou dans le cas de votre petite fille, ce n'est pas l'intestin. Mais en fait, ça va éviter, à mon avis, que la petite, elle somatise. C'est-à-dire que peut-être, elle va pouvoir plus facilement extérioriser, et dire, par exemple, j'ai peur, ou je suis inquiète à propos de ceci ou de cela. Plutôt que de ne rien dire, comme souvent font les enfants, tout reste dedans, et quelque part, il faut bien que ce petit feu brûle. Donc, ça peut être l'estomac comme ma fille, ou peut-être l'intestin comme la vôtre. Donc, souvent, il y a des émotions qui se coincent dans le corps. Et dans ce sens-là, le Reiki permet souvent de laisser sortir les choses, de faire en sorte que ce soit plus léger pour elle, et peut-être pouvoir le manifester et dire, je ne sais pas, j'angoisse la nuit, j'ai peur de ceci, maman, ou alors il y a tel truc qui ne me convient pas. Souvent, c'est compliqué avec les enfants, ils s'expriment peu, et tout reste coincé dans le corps. Mais comme disait Pascal et comme disait Nadia, première chose à faire, c'est écarter immédiatement, éventuellement, une pathologie qui serait cachée. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien, parce que c'est quelque chose qui détend énormément. Moi, quand je suis énervée ou je suis stressée, je me fais un autotraitement de Reiki. Quand ma fille est un peu sous stress, hop, je lui pose les mains. C'est un réflexe. C'est ça, justement, parce qu'il n'y a pas de pathologie. Il a vu un médecin. Non, c'est tout simplement suite à un précédent vomi, où elle a peur maintenant. Et dès qu'elle a mal au ventre ou dès que ses selles sont un peu plus différentes, je dirais, elle s'interroge, en fait. Donc, elle se met dans un état de stress. Elle s'auto-inquiète. Exactement. Donc, elle a peur, elle a peur, elle a peur. Et c'est une anxiété qui devient chronique. Et c'est embêtant, forcément, puisqu'elle dort mal, elle s'interroge tout le temps. Alors que si ses selles sont correctes, elle va être plus innocente dans la journée. Ça va mieux se passer, en fait. Donc, c'est un état vraiment d'anxiété. Elle a dix ans, ta fille. Oui, elle a dix ans, oui. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais, j'ai mis en place des méditations pour les enfants qui s'appellent les histoires de plumes, les enfants de 5 à 12 ans, qui ne sont en fait pas des méditations. On ne dit jamais le mot de méditation. Enfin, je ne dis jamais le mot de méditation. C'est des petites histoires qui sont plutôt une initiation à la spiritualité. Et il y a dedans, il y en a au moins deux pour gérer sa peur, pour se mettre dans une bulle de protection, avec des mots simples, tu vois, d'enfants, en fait, ces plumes qui racontent des histoires aux enfants et qui progressivement les emmènent là. Ça peut peut-être aussi l'aider à se poser. Elles peuvent le faire de manière autonome. Les enfants peuvent le faire de manière autonome. C'est juste des fichiers son. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait de visio pour qu'il n'y ait pas besoin d'écran supplémentaire. C'est juste des fichiers son avec ma voix. Et pour la petite histoire, ma petite fille qui a 5 ans les a depuis un petit moment parce qu'elle est aussi parfois très électrique. Et elle dit qu'elle veut les histoires de plumes. Elle n'a toujours pas pigé que c'était ma voix. Ça me fait toujours beaucoup rire. Mais tu vois, elle demande des histoires de plumes avec celle de chat bleu ou alors avec celle du fauteuil magique. En fait, elle demande cette histoire-là. Je les ai montées avec une de mes amies qui est spécialiste de la pédagogie des enfants. Donc, on les a... Enfin, moi, je les ai faites, je les ai enregistrées, je les ai lui envoyées. Elle m'a dit, non, là, il faut que tu enlèves ça. Ça ne va pas. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, elles sont comme ça. Tu les trouves sur le site si tu le souhaites dans l'anglais méditation. Ça peut peut-être... Je le regarde, oui. Ça peut peut-être aussi l'aider, ça. Et du coup, ça la rend autonome, tu vois, dans sa gestion de sa peur, de son stress. Parce que, en fait, quand ils sentent le besoin, ils vont dire, j'ai besoin de telle histoire ou je veux écouter telle histoire, tu vois. Tu peux aller écouter, il y a un... Je veux dire, il y a un pack d'essais avec deux méditations, et puis il y en a après, il y a deux packs différents avec, je ne sais plus, sept ou huit méditations chacun. Tu peux choisir. Et si tu as besoin de plus de précision, tu peux me demander, bien sûr. D'accord. Anne, je voyais que tu voulais intervenir, non ? N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour répondre à vos questions. On n'est pas là pour faire un truc magistral où il n'y a que Nadia et moi qui savons. « Welcome » pour poser vos questions. Anne, tu voulais demander quelque chose ? Non, j'ai cru. Myriam, tu voulais dire, toi, quelque chose par rapport à cette petite ? Tu as une expérience sur un cas de ce genre ? Ou pas trop ? Alors, non, pas vraiment. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont l'âge de 10 ans également. Et je suis assez surprise de les voir lorsqu'ils se sentent un peu énervés, un peu excités, de les voir spontanément se mettre en position de méditation et de demander au père, quand il est là, bien sûr, de prendre son téléphone et de chercher de la musique de méditation. Et ça m'a beaucoup étonnée parce que je ne savais pas qu'il me sait ça. Et vraiment, j'étais surprise de la façon innée dont ils le font, naturelle, en fait. Ils ont tout de suite la respiration qu'il faut, l'attitude tranquille. Et c'est vrai que ça les apaise énormément. Donc, je pense que le Reiki, plus en tout cas la méditation, peut vraiment, vraiment aider les enfants à s'apaiser, à se tranquilliser, effectivement. J'ai eu des bons résultats sur des enfants, plutôt des adolescents qui partent dans tous les sens, HP, hypersensibles, colériques, à taper partout, etc. Avec des séances de Reiki à distance, on a eu de bons résultats. Et la maman s'est fait initier au Reiki. Donc, elle a maintenant deux degrés de Reiki, cette dame. Et du coup, c'est elle qui fait... Moi, j'aime bien apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner des poissons. J'aime bien former plutôt que de beaucoup... faire de Reiki à distance. Mais oui, elle dit que ça apaise vraiment son fils. Alors, on disait tout à l'heure qu'il faut éliminer le cas pathologique, etc. Et que si ce n'est pas pathologique, le Reiki va faire du bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Nadia et Sylvia. Parce que même quand le cas est grave, le Reiki va aider et va permettre d'aller vers quelque chose qui va se soigner plus vite ou avoir des effets... Je ne vais pas dire des effets secondaires minces. Comment on dit ? Aidez-moi les filles. Ah mince ! Ça va soulager. C'est qu'elle moins importante. J'ai en tête un bébé de 10 jours qui fait une méningite pronostic vital engagé. Cette petite fille, elle a 9 ans aujourd'hui. Elle vit très bien. Et les médecins sont très étonnés. Parce que sur ces IRM, il n'y a aucune tâche. Alors que dans ces cas-là, il devrait y avoir des tâches sur les IRM du cerveau. Elle a reçu énormément de Reiki quand elle était en RIA et après. Et je pense que... C'est ça aussi que je trouve très intéressant. Elle a été prise en charge au CHU de Nantes dans un service de RIA néonatal de Pointe. Elle a été très bien soignée là. Et en même temps, elle a reçu beaucoup de Reiki. Et je pense que c'est cette alliance entre les deux qui fait qu'on arrive à des résultats de ce genre, y compris dans des cas graves. Alors je parle de cette petite fille, je peux vous en citer beaucoup, des cas comme ça. Des cas aussi de chimiothérapie ou grâce au Reiki. Enfin, je pense, grâce au Reiki, parce que je ne vois pas d'autres explications, on peut supprimer des séances de chimiothérapie. On a moins d'effets désagréables et secondaires des chimiothérapies qui peuvent être très difficiles à supporter. Et on a moins de vomissements, de dégoût, de choses comme ça. Et du coup, moi, je pense vraiment que c'est cette alliance entre, dans les cas graves, la médecine classique et le Reiki qui fait qu'on arrive à des choses qui sont particulièrement intéressantes. Je pense qu'il faut renier ni l'un ni l'autre. Et la preuve, on en parlait tout à l'heure avec Nadia avant de démarrer. Et je disais, j'ai une tendinite au bras depuis quelques jours qui me fait bien souffrir. Et j'ai essayé de faire du Reiki dessus. Que dalle, quoi. Alors, ça soulage dix minutes. Et puis, c'est bien costaud, quoi. Et Nadia, l'autre jour, on me dit, ah, mais mets de l'argile dessus. Donc, j'ai écouté, Nadia, je mets de l'argile, je mets des huiles essentielles dedans. Et j'ai fait du Reiki par-dessus. Depuis hier, je n'ai plus mal. Donc, et je sentais quand je faisais du Reiki sur mon bras, au-dessus de l'argile, que ça chauffait. Alors, évidemment, j'ai mis des symboles de troisième et de quatrième degré de Reiki dedans. Deuxième, troisième et quatrième degré. Moi, dans ces cas-là, je fais la totale en tant qu'affaire. On y va. Et du coup, ben oui, j'ai plus mal. Donc, c'est pas, même si c'est de l'argile, qui est une médecine douce, on va dire, c'est pas antinomique de mettre du Reiki dans des remèdes qui soient allopathiques, aromathérapiques ou autres. Bien au contraire, on va renforcer l'efficacité des deux. Et c'est cette alliance entre les deux que je trouve particulièrement intéressante. Nadia, je vous laisse réfléchir à vos questions, mais j'en ai une d'une personne qui nous regardera en replay à laquelle je voudrais qu'on réponde parce que je lui ai promis qu'on allait y répondre. Cette personne, elle me demandait si on a besoin de protection pour faire du Reiki, si on a besoin de se protéger pour donner du Reiki. Nadia, tu veux nous dire ton avis ? Je peux y répondre, mais pour moi, le Reiki, il se suffit à lui tout seul. Je ne me protège jamais quand je me fais du Reiki. et quand j'en fais. Les autres ? Sans totale sécurité avec le Reiki, il n'y a pas besoin. Lisbeth, elle veut nous dire son ressenti. Oui, moi, je nettoie de la salle où je vais avant de faire le Reiki. Je la purifie. Avec du Reiki ? Tu la nettoies avec du Reiki ? Oui, avec les symboles des quatre coins et le milieu. Oui. Je fais toujours ça. Et tu as besoin de te protéger, toi ? Quand tu fais du Reiki ? Avant de faire, je me protège aussi. Ok. Donc, je précise pour ceux qui vont nous écouter que Lisbeth n'a pas suivi sa formation avec moi. Non. Elle a suivi dans une autre lignée. donc, il y a d'autres pratiques et c'est intéressant aussi de comparer. Sylvia, toi, Sylvia, Myriam, vous avez besoin de vous protéger ou Anne ? Alors, besoin, je ne pense pas. Je n'y pense jamais parce qu'à partir du moment où il n'y a pas échange, on va dire, d'énergie, je ne prends rien à la personne, je ne lui donne rien de moi. Donc, je suis transparente. Moi, je fais un... Le tuyau, je sais que l'image du tuyau, tu n'aimes pas trop, mais dans ce cas-là, oui, ça passe bien. Je suis un entonnoir, tiens, un entonnoir, ça me plaît bien, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça concentre, ça sort. Donc, je ne donne rien de moi. Et je ne prends rien à la personne à qui j'ai la chance de faire du Reiki. Donc, je n'ai pas besoin de me protéger contre rien. C'est de l'amour, on ne se protège pas contre l'amour. Je passe, je laisse faire. après, j'aime bien, comme dit Lisbeth, j'aime bien nettoyer la pièce parce que c'est vrai que c'est plutôt plus agréable d'entrer dans une pièce où les énergies sont bien propres et sympas et pas où, par exemple, j'ai fait du repassage trois heures avant ou quelqu'un s'est disputé ou voilà. Donc, j'aime bien avoir une pièce propre énergétiquement, mais non, niveau protection, ça me, honnêtement, moi, non. Alors, je pense à Oriane, par exemple, toi qui pratiques les massages. C'est vrai que c'est intéressant avec le Reiki, dès le premier degré, on peut nettoyer les endroits dans lesquels on va être énergétiquement. Alors, au premier degré, petitement, si on veut nettoyer des maisons lentées, il faut attendre le troisième degré, mais on peut déjà commencer à changer les lieux, les énergies des lieux. Qui voulait dire encore ? Myriam, tu veux dire à ce sujet des protections ? Moi, c'est pareil, je ne vais pas le faire systématiquement, mais c'est vrai que quand je sens des énergies négatives, ou bien dans la pièce, ou même quelquefois chez la personne, voilà, je me protège. Voilà, j'essaie de me protéger avant, sinon moi-même, je ne vais pas me sentir dans une énergie positive. Donc, je me protège et ensuite, voilà, je... Ok. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de... Oui, pardon, quelqu'un voulait dire ? Oui, c'est moi. Pardon, je voulais juste dire que je n'étais pas venue au départ, enfin au départ, je ne sais pas après mon intention, mais de me former, mais à vous entendre, c'est intéressant. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai tout en moi pour donner du Riki aux personnes qui en auront besoin, finalement ? Est-ce que... Voilà, parce que... On va répondre à ta question tout de suite après, Nadia, comme ça, elle a le temps de réfléchir à ta question. Mais juste sur les histoires de protection pour terminer là-dessus, en fait, effectivement, à la différence des magnétis... Imaginons que ce soit une personne couchée sur une table de massage quand on donne du Riki, à la différence des magnétisants, on ne prend pas les énergies négatives pour les redonner à la Terre. De la plupart des magnétisants, parce que certains magnétiseurs ne font pas ça, nous, ce qu'on va faire, on potentialise l'énergie universelle et c'est comme si l'énergie, elle poussait toute seule les énergies négatives hors de la personne. D'accord ? Et, alors moi, ça fait 18 ans que je pratique le Riki, mais t'arrives deux ou trois fois d'éprouver le besoin de me protéger énergétiquement, parce que je me disais, oh là... et je me rappelle d'une fois un type qui est arrivé dans mon bureau d'expertise comptable et je me suis dit, oh là, pourvu qu'il reparte vite. Et du coup, je me suis protégée énergétiquement, mais je connaissais des techniques de protection qui ne viennent pas du Riki. Et quand il est parti, j'ai tout ouvert et là, j'ai balancé les symboles du troisième degré pour nettoyer la pièce énergétiquement parce que c'était juste pas possible, quoi. Donc aujourd'hui, quand je vous forme au Riki, dès le premier degré, je vous donne des techniques de protection qui ne viennent pas forcément du Riki. Et j'imagine que c'est celle que tu utilises, Myriam, ces techniques de protection. Et je les donne parce que je me dis, Stéphane, mon maître Riki ne m'en a jamais donné. et m'a toujours dit qu'on n'avait pas besoin de se protéger dans le Riki. N'empêche que deux ou trois fois en 18 ans, je me suis dit, oula, je suis bien contente de les connaître. Donc dès le premier degré de Riki, je vous les donne et comme ça, vous êtes tranquille si vous n'avez besoin, vous pouvez vous en servir. Mais par contre, ce que disait Lisbeth, effectivement, nettoyer la pièce énergétiquement dans laquelle on est, c'est super intéressant. Alors, c'est Laetitia qui posait la question de se former au Riki. est-ce qu'elle a besoin de trucs spéciaux pour pouvoir faire du Riki ou bien Nadia ? Au moins, oui. Au moins, une baguette magique. Bon, à ma connaissance, il n'y a besoin de rien de spécial. C'est à la portée de tout le monde. À partir du moment où tu as résolu l'enseignement et que tu as été initié, tu peux y aller. C'est bon. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde peut se former au Riki. Il n'y a pas besoin de dons. Non. ni d'être issu d'une lignée de chamane ou de maïqueur ou de je ne sais pas quoi. Tout le monde. Attends, j'interviens. Bon, moi, j'avais envie de passer mon premier degré. J'étais convaincue qu'il y avait quelque chose. Mais jusqu'à la fin du premier degré et jusqu'à ce que je commence à pratiquer déjà sur moi, j'étais toujours sceptique. Et pourtant, si, il y a vraiment quelque chose qui se passe. À partir du moment où tu as suivi l'enseignement, où tu as reçu l'initiation, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là. Il n'y a plus qu'à travailler à muscler la chose. C'est bon. C'est parti. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand on naît, on est connecté à cette énergie universelle. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on perd cette connexion. Donc, quand on va vous former au Reiki, et je précise tout de suite qu'on peut se former au premier degré, on est initié à vie. Il n'y a pas besoin de faire quatre degrés comme elles ont fait Nadia et Sylvia. J'attends que tu le dis. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Dès le premier degré, tu es initié à vie. Tu peux à vie donner du Reiki à quelqu'un. On reviendra sur les différents degrés Nadia après, si tu veux bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va nous vous donner... Alors, attends, je vais rembobiner et dire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe ? Cette connexion, nous enseignons de Reiki lors des rituels d'initiation qui sont donnés ou transmis lors des formations. Et en l'occurrence, moi, je l'ai fait à distance. Et on s'est rendu compte lors du quatrième degré que Nadia et Sylvia ont vécu que les faire à distance, on arrivait à se griller et à se... Enfin, c'était... Les énergies, elles étaient de malades. On a été obligés d'arrêter. Enfin, c'était juste... On avait l'impression d'être scotchés dans le mur tellement les énergies, elles étaient puissantes. Donc, ce n'est pas juste du pipi de chat. Et en fait, ce qu'on va faire, on va aller, nous enseignants, monter dans les plans vibratoires pour rétablir la connexion. Je dis toujours qu'on joue à l'électricien. Ces rituels d'initiation qui vous font passer d'un plan vibratoire à un autre, de plus en plus élevé, évidemment, au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux de Reiki, si vous le souhaitez, qui vont vous permettre à votre tour de canaliser, on dit, je n'aime pas ce terme, de potentialiser l'énergie et dès le premier degré de pouvoir avoir des résultats formidables. Moi, j'ai vu certaines personnes initiées au premier degré avoir plus de puissance de feu que certains quatrièmes degrés de Reiki. Il n'y a pas de notion de valeur par rapport à ça. C'est juste des étapes. On devrait dire première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Évidemment qu'à chaque étape, on va monter son niveau vibratoire. Mais il y a des gens qui partent déjà de très haut et puis il y a des gens qui partent de très bas. Donc, il n'y a pas de notion de valeur par rapport à ça. Et je ne connais pas de personnes qui se soient fait initié au Reiki pour qui ça ne fonctionne pas. Enfin, qui se soient fait initié au Reiki par des enseignants sérieux. Ça veut dire que j'ai vu, je ne sais pas combien de personnes chez Stéphane, puisque j'ai dû assister chez Stéphane, mon maître de Reiki, à une quarantaine de premiers degrés de Reiki. Donc, il y avait en général entre 10 et 13 personnes. Je n'ai jamais vu que ça ne marche pas. Et chez moi, depuis 5 ans que j'enseigne, je ne sais pas, j'ai peut-être enseigné à 300 personnes. Et en visioconférence, puisque moi, je n'enseigne plus qu'en visioconférence, je n'ai jamais vu personne qui me disait « ça ne marche pas ton truc ». Donc, on arrive très bien à transmettre les rituels d'initiation à distance. C'est classique pour nous depuis toujours de soigner, entre guillemets, à distance dès le deuxième degré de Reiki. On s'est rendu compte encore là, la semaine dernière, avec entre autres Nadia et Sylvia que, oui, envoyer des rituels à distance. Ça, envoyer là. C'est ça qui se passe. Donc, une fois qu'on va avoir recâblé les gens, en fait, ce n'est pas nous qui initions, nous, on est l'électricien, si tu veux, on pose les câbles et c'est plus grand que nous qui transmet ces niveaux vibratoires. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est vous donner le mode d'emploi. C'est pour ça qu'il y a des, allez, on va être cash, il y a des formations au Reiki que vous pouvez trouver qui sont gratuites ou qui durent, deux heures, deux heures le samedi pour le premier degré, deux heures le dimanche pour le deuxième degré. Puis après, vous vous retrouvez perdu, vous avez eu un PDF et vous vous retrouvez un peu paumé. Moi, je ne forme pas comme ça, quoi. Je forme sur quatre demi-journées aux trois premiers degrés et sur six au quatrième degré. Ils ont droit à trois jours qui s'est cramé. En envoyant les rituels d'initiation. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, si tu veux. Est-ce que ça répond à ta question, ça, Laetitia ? Oui, oui. Après, quand je me posais déjà à me dire est-ce que j'ai tout, je me suis peut-être mal exprimée. C'est tout simplement est-ce que j'aurai cette, je ne sais pas, cette fluidité, cette épanouie. En fait, c'était ça que je voulais dire parce que, nous, en Corse, par exemple, on a des croyances aussi sur des prières et j'ai pu, par le passé, apprendre des prières et puis, voilà. Alors, ces prières-là, je peux les recevoir et elles sont efficaces. Et moi, pour autant, ça n'avait pas forcément énormément fonctionné. Donc, ma question, elle était un peu simpliste, mais… Non, non, mais elle est intéressante. Alors, les prières, en fait, on va te donner le mode d'emploi, mais on ne te fait pas, on ne te donne pas le… On ne fait pas monter ton niveau énergétique en même temps. Tu vois, la différence, c'est que dans le Reiki, on va faire monter ton niveau énergétique en même temps qu'on donne le mode d'emploi. Et j'ai des initiés Reiki qui vivent en Corse. Ah oui, oui, non, mais… Non, mais je dis ça. Non, mais… Pas très loin de chez toi, d'ailleurs. Mais, si tu veux, c'est… Quand… C'est pour ça que, en fait, souvent, ces prières, elles sont transmises dans des lignées familiales ou locales parce qu'on dit qu'il y a besoin d'un certain niveau vibratoire pour arriver à faire quelque chose avec. Or, dans le Reiki, on va forcément monter ton niveau vibratoire de telle sorte que tu puisses arriver à transmettre. D'accord. Je ne sais pas, vous voulez ajouter quelque chose les unes et les autres, Nadia ? Oui, Sylvia, vas-y. Pardon, je ne savais pas… Alors, je vais vous prendre la parole. Je suis l'exemple typique de la personne qui a commencé le Reiki en se disant, mon Dieu, je suis nulle, je suis archi nulle, je ne sens rien, je n'y arriverai jamais, je ne peux pas faire ça. Les autres, ils ressentent des choses, moi, je ne ressens rien du tout. J'en suis au quatrième degré. Donc, on ressent, on n'a pas besoin d'être des sorcières ou des… Il faut laisser faire. Ça vient, j'allais dire tout seul, avec un bon enseignement derrière, ça vient tout seul. Et moi, je peux vous faire un exemple, je voyais, donc on a fait ça sur Zoom, donc à distance, je voyais les autres qui testaient, qui disaient, ah oui, ça y est, je sens mes mains, c'est génial, trop bien, y compris ma fille. Et moi, j'étais là. Bon, ben voilà, voilà, je vais faire autre chose. Et c'est venu tout seul et c'est venu super fort, donc il n'y a aucune compétence, pré-régui, on va dire, aucune compétence ou pas. L'énergie, elle est là. Donc, on nous enseigne comment faire pour la ressentir, on prend le temps, on la ressent, on la donne, on se la donne et ça fait un bien fou, quoi. Donc, oui, vous pouvez en faire les yeux fermés sur un pied, tête en bas, il n'y a pas de soucis, ça va tout seul. Vous n'avez besoin de rien, juste d'en faire. Alors, avez-vous d'autres questions ? En fait, je suis déjà praticienne Reiki et voilà, je voulais savoir parce que c'est, je vis en Belgique et je voulais savoir comment comment le transmettre. Comment le transmettre, c'est-à-dire l'enseigner ? L'enseigner, l'enseigner, oui, voilà. C'est à quel niveau de Reiki ? Maître Reiki, mais je l'ai fait une fois en Belgique pour le premier degré et les autres degrés, je l'ai fait dans mon pays. D'accord. Au Cap Vert. C'est du Cap Vert. Ok. Et c'est trois ou quatre degrés que tu as fait ? Les quatre degrés. D'accord. Je pose cette question-là parce que dans certaines lignées de Reiki, on peut enseigner à partir du troisième degré. C'est-à-dire que dans notre lignée, il y a le troisième degré a été scindé en deux entre le troisième et le quatrième. Donc, il y a encore des lignées où on peut enseigner à partir du troisième degré de Reiki. Moi, j'aurais une petite question. Justement, je vous disais que j'ai fait les deux premiers Reiki. Ça fait quand même les deux premiers degrés. Ça fait déjà un certain temps et là, ça fait un très grand laps de temps, c'est-à-dire plusieurs années que je n'ai pas véritablement pratiqué. Je ne me souviens même plus exactement de tous les rituels, etc. Est-ce que dans ces cas-là, il est nécessaire de refaire les degrés de lignées ? Ça dépend. En fait, moi, dans ces cas-là, je te demande qu'on se voit, toi et moi, sur Zoom pour qu'on évalue où tu en es. Et pourquoi ça ? Parce qu'il y a des lignées qui enseignent de manière différente. Et moi, je n'aime pas avoir des gens qui vont venir au deuxième degré ou au troisième degré quand il leur manque des bases du premier ou du deuxième degré. Je te donne un exemple courant. Est-ce qu'on t'a montré à t'enraciner énergétiquement ? Oui, ça me rappelle vaguement quelque chose. J'avais même un livret avec ce qu'il fallait faire. Moi, c'était une formation qui était quand même de qualité sur deux jours en présentiel. La seule chose, c'est que je ne me souviens pas vraiment de tout. souvent, il y a des gens qui, tu vois, c'est une des questions que je pose, quelle est la différence entre l'ancrage et l'enracinement énergétique ? Parce que... Tout de suite, je ne pourrais même pas dire. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde ensemble et on évalue ensemble où tu en es. Évidemment, si tu as le niveau ou s'il faut juste raviver un petit peu, bien sûr que tu peux intégrer le niveau supérieur sans problème, mais tu peux aussi regarder tranquillement sur le site web de Plume de Forêt le contenu de la formation premier, deuxième degré. Déjà, ça te donne une idée de ce que tu sais, de ce que tu ne sais pas. Moi, je fais toujours attention parce que je trouve que ça ne sert à rien d'aider les gens à construire des châteaux branlants. Ah oui, je suis complètement d'accord. Je trouve que si les bases ne sont pas... c'est possible. en manque des bases, tu risques d'être paumé dans la formation après et de ne pas en profiter suffisamment, etc. Donc, pour ça, je t'invite à... si tu veux, prends rendez-vous avec moi. Tu peux trouver ça facilement sur le site ou sinon, je te donnerai le lien. Tu verras, c'est un calendrier, c'est le même agenda pour les séances d'oreké à distance, c'est ça. Évidemment, quand on se voit sur Zoom, pour ça, c'est gratuit. Tu prends rendez-vous et puis on se voit tranquillement et on évalue ça tranquillement. Mais après, ça dépend de la lignée et franchement, je vois des enseignements tellement différents que je demande toujours à ce qu'on se voit si c'est mieux pour toi. Oui, oui, je pense que c'est la même... C'est Usui, c'est ça ? La lignée ? Mais dans Usui, il y a plein de... Ah, d'accord. C'est le pardon ? En fait, ça se sépare beaucoup au moment de Madame Takata. Et donc, voilà, est-ce que tu connais ta lignée ? Ça fait partie aussi des questions que je pose en général. Et après, si tu me dis que tu as été initiée par Stéphane Denera, je vais te dire OK, viens tout de suite. Je connais le contenu de son enseignement. Ou si tu me disais que tu avais été initiée par Nadia, je te dirais écoute, ça va quoi, tu peux venir, welcome. Mais voilà quoi. On se connaît, on connaît certains enseignants, nous aussi. Il y a des fois où on peut dire tout de suite et puis il y a des fois où il faut regarder ça d'un petit peu plus près et faire ça un petit peu plus sérieusement. Moi, c'était à Annecy et la personne sacrée où je n'aime plus son nom. Mais bon, on reviendra. Mais je ne sais pas où il est aligné, effectivement. Uzui, c'est la base de tout, c'est ça ? C'est-à-dire comme... Mikao, qui est là-haut, et puis après, ça part... D'accord. Oui, alors après, tu as d'autres équipes, tu as du reiki, jamanique du reiki, karuna du reiki, shambhala du reiki. Enfin, il y a plus de 300 dans le monde, donc... Parce que, tu sais, il y a des maîtres enseignants qui prennent le melon et qui rajoutent leur nom derrière. C'est comme si moi, je te disais, chez Plume de Forêt, on fait du reiki plume. Le reiki plume, plus léger qui existe. D'ailleurs, tiens, on devra essayer, ce serait peut-être pas mal. Non, je déconne. Et puis, j'ai une autre question. je voulais savoir si d'utiliser le pendule avec le reiki, est-ce que c'était incompatible, est-ce que c'était complémentaire, est-ce que ça n'allait pas du tout ensemble ? Je dirais que ce n'est pas utile. Tiens, dépend, pourquoi ? Tiens, tout à l'heure, j'ai utilisé mon pen. Non, mais je veux dire, avec le reiki, ce n'est pas une obligation. Ah non, avec le reiki, non, mais ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible, mais ce n'est pas forcément une obligation. Tu vois, c'est un bijou qui m'a été offert. Tout à l'heure, j'avais besoin de me poser une question. Oui. J'ai une formation sur comment augmenter son taux vibratoire où j'explique comment se servir d'un pendule. Moi, je m'en sers, mais pas pour faire du reiki. Tiens, regarde. Aussi, il est toujours là, le mien. Voilà. Mais en fait, si tu veux... Ce n'est pas forcément pour le reiki. Oui, non, pas forcément. Mais je veux dire, ce n'est pas... ce n'est pas incompatible. Non, il n'y a pas de contraindication. Je pensais que pour l'instant, il fait une pièce où on peut aussi utiliser le pendule. Pour moi, le reiki suffit à lui-même après. Tiens, Nadia, toi qui utilise beaucoup les cristaux alors que moi, je suis nulle. Je ne m'en sers pas dans le reiki. Moi, le reiki me sert à recharger mes cristaux. Voilà. Mais je ne me sers pas des cristaux pour faire du reiki. Oui, alors qu'il y a des lignées dans lesquelles on vous apprend à faire du reiki à distance, il faut des cristaux. Non. Chez nous, pour faire du reiki à distance, la tête est lignée. Ça suffit. Il n'y a même plus besoin des mains si vous êtes amputé des mains. Si vous avez votre tête et votre cœur, ça suffit. Ah, bien sûr. Donc, bon, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. Mais au premier degré, il faut encore ses mains. Mais à part, au deuxième degré, on n'a plus besoin de rien à part sa tête et son cœur. Si on n'a plus sa tête et son cœur, là, ça devient quand même embêtant pour faire du reiki. c'est quoi qu'il arrive ? Mais non, enfin, moi, je suis nulle en cristaux et je ne les utilise pas. Je sais que Nadia en utilise beaucoup, plus que moi, en tout cas. Et j'ai des élèves qui les utilisent beaucoup. Le reiki, c'est super pour recharger les cristaux. Voilà, pour les recharger, oui. Parce que c'est vrai que quand tu as le cristal dans la main et que tu le recharges, moi, je le sens vivre. Je le sens vibrer, le cristal. Il y a quelque chose qui se passe. mais pour faire le reiki, je n'ai pas besoin de cristaux. Et moi, je trouve que c'est pratique parce qu'en fait, le reiki, c'est transportable. Moi, qui ai vécu en forêt amazonienne où on faisait des bagages les moins lourds possibles, je peux vous dire que si pour envoyer du reiki à distance, il faut trimballer des tonnes de cailloux, je caricature, pardon pour celles qui pannent de cristaux, mais c'est quand même moins pratique que d'avoir sa pharmacie là-dedans, quoi, juste dans ses mains. Et si vous saviez tout ce que j'ai pu gérer comme emmerdement, blessure, etc., avec rien que mes mains en forêt amazonienne, je vous passe les blessures, les coupures à la machette avec des grosses hémorragies, les morsures de scorpions, de serpents, bref. Donc, il y a beaucoup de… Enfin, moi, je trouve ça très pratique qu'on les a toujours avec soi. Oui, moi, j'ai une petite question. Une fois qu'on est initié, comment vous faites ? Enfin, est-ce qu'il y a une routine au quotidien ? Est-ce que vous vous entraînez, je ne sais pas, sur les symboles ? Vous faites toujours des soins sur vous ? Comment est-ce qu'on peut vraiment s'approprier le rééquilibre en fait ? Et voilà. Nadia ? Nadia ? Oui, en pratiquant, forcément, comme tout le monde. Oui. C'est auto-traitement, auto-traitement, je dirais, peut-être deux, trois fois dans la semaine, ça dépend du temps que j'ai. Il y a des routines, oui, il y a des routines au deuxième degré, tu nous en avais donné. Au troisième degré, il y en a aussi. Je ne dirais pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais assez régulièrement. c'est comme tout, ça se soutient, ça se muscle. De toute façon, c'est comme tout. Plus on pratique et plus ça se développe, plus c'est puissant. Ce n'est pas une contrainte au quotidien. Léon, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je sais que ce jour-là, je n'ai pas le temps, mais demain ou après-demain, j'aurai plus de temps, j'aurai un quart d'heure, j'aurai une demi-heure, j'aurai trois quarts d'heure. Je ne m'avais pas donc une pression de malade. Mais je sais que dans la semaine, j'aurai toujours un jour ou deux où j'aurai le temps de me poser et de pratiquer. Après, il y a les pratiques. Après, quand on peut faire les soins à distance aussi, que les proches, la famille sont au courant, toujours une personne qui a besoin de ci, qui a besoin de ça, ça fait l'occasion de pratiquer aussi. Alors, je vais préciser par rapport à ce que dit Nadia, parce que Nadia, tu n'as pas toutes les infos. Il y a une routine qui existe maintenant à partir du premier degré. Ah, tu ne l'avais pas au premier degré. À partir du premier degré, j'avais l'autotraitement. Oui, alors, on dit en général qu'il faut faire un autotraitement pendant 21 jours après son premier degré. Oui. Pour intégrer le Reiki. C'est ce que je vois en général. C'est faux. Pour moi, il faut faire son autotraitement à vie. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que tu vas te faire ton autotraitement, tu vas être de mieux en mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi on se priverait des bienfaits du Reiki. Et pour ne rien te cacher, ça fait plus de 18 ans que je suis initiée au Reiki, je m'endors tous les soirs dans le Reiki en me faisant un autotraitement. Après, au premier degré, je vous ai fabriqué une routine hebdomadaire. Alors, je précise que les 21 jours, c'est une période qui est donnée comme ça et il y a des gens qui disent « Ah mince, je l'ai fait pendant 20 jours, je ne l'ai pas fait, est-ce qu'il faut que je recommence à zéro ? » Non, stop, on arrête de se prendre la tête, on fait ça tranquillou. Les 21 jours, c'est simplement parce que c'est le délai réputé nécessaire pour prendre une nouvelle habitude. Après, au premier degré, je vous ai fabriqué une routine hebdomadaire indicative parce qu'il y a plein de choses à intégrer dans votre journée, mais au premier degré, je vous montre aussi à vous faire un autotraitement en 3 minutes chrono. Au premier degré, je vous montre 3 autotraitements. Il y en a un qui dure une bonne demi-heure, non, Miriam, Nadia ? Ou le complet entier ? Oui. Le complet entier ? Après, c'est moi qui le fais durer parce qu'à des positions, je suis tellement bête que ça peut traîner une heure, une heure et demie. Voilà. Alors, quand je sais que je vais avoir du temps, je me prends une heure, une heure et demie et je fais le complet. Après, Lisbeth, toi, ton autotraitement, tu le fais toujours ? Il dure combien de temps ? Ça dépend. Parfois 3 minutes, parfois ça dépend. Ok. Tu continues à le faire alors que tu es initiée madame. Donc, au premier degré, je vous donne 3 autotraitements. Celui, ce qu'on appelle le complet, celui qu'on voit partout, je vous en donne un qui dure 3 minutes, chrono, et je vous en donne un autre qui dure à peu près 20 minutes qui va directement dans les chakras. Je vous donne aussi au premier degré, alors, il y a la douche Reiki plus 3 traitements pour autrui, dont un qui va dans les chakras. C'est-à-dire que souvent, on pense que le Reiki, ça se donne sur une table de massage pendant une heure, une heure et demie de temps. Oui, c'est ce qu'on voit en ville. Nous, dans notre lignée, on vous enseigne des traitements qui se font en 20 minutes sur une chaise, un traitement d'urgence qui se fait instantanément. Je vous enseigne même au premier degré un traitement à distance, sans les symboles qu'on a trouvés pendant le premier confinement parce que mes élèves, on est proche de Mulhouse, ils avaient des copains ou de la famille hospitalisée, vous savez, dans l'hôpital de campagne avec le Covid, machin. Et du coup, je me suis dit, on va essayer cette technique-là, même s'ils n'ont pas les symboles, on va voir, parce que normalement, il faut avoir les symboles qui sont des clés d'activation de l'énergie qu'on donne au deuxième degré pour pouvoir envoyer du Reiki à distance. ça fonctionne. Ce que j'ai montré, alors ça fonctionne moins qu'avec les symboles, mais ça fonctionne quand même. Et la preuve, dans les six personnes nouvellement maîtres enseignantes de Reiki, il y a une personne qui vit au Canary, qui a de la famille ici à côté de Belfort, qui depuis toujours fait ce traitement à distance sur ses proches depuis son premier degré. C'est quelqu'un que j'ai initié complètement à distance, et elle fait ce traitement depuis son premier degré sur ses proches, et elle a de bons résultats. Donc, il y a ce traitement, il y a un traitement sur les animaux. Tiens, il n'est pas venu nous voir mon chien pour le moment. Sur les animaux, il y a un traitement pour les aliments, les boissons, les produits de beauté, les plantes, les... Enfin, voilà. Donc, tu as, dès le premier degré, tu as un panel important de traitements parmi lesquels tu peux piocher en fonction des circonstances. Je me rappelle d'une fois où je suis allée à un concert privé, il y avait une personne à... Il se passait deux personnes par rapport à moi qui avait mal à la tête. C'était en plein mois d'août. Je lui dis, si tu veux, je peux t'aider à... Essayer de t'aider à soulager avec mes mains. Et elle me dit, oui, mais comment on va faire ? Je lui dis, ben, t'en viens, là, on se met à part. Elle est mise sur une chaise de terrasse et puis... On revient... Alors, moi, je vais vite, parce que j'ai l'habitude et puis j'ai des symboles puissants de troisième et quatrième degré. Une dizaine de minutes après, on revient. Puis, il y a une copine à moi qui était là qui lui dit, alors, comment tu vas ? Elle dit, ben, oui, c'est vrai, je n'ai plus mal à la tête. Donc, tu vois, on s'était simplement mis à part, pas besoin d'une table de massage, de bouclier, d'ensemble, de machin, même si ça peut être très chouette de le faire comme ça. Mais on peut aussi aller beaucoup plus vite. Donc, en fait, dès le premier degré, je vous ai fait un tableau indicatif pour que vous puissiez avoir des guidelines pour intégrer ça dans votre vie et en faire plus le week-end que la semaine et vous pouvez bouger les choses, évidemment. Donc, c'est une petite routine indicative. D'autres ? Donc, Nadia, si tu ne l'as pas, il va falloir que je l'aime. Si elle est sur la plateforme de formation... La grille ? Oui, elle est sur la plateforme de formation. Oui, ça y est, maintenant, t'en parles, je me souviens, mais c'est vrai que je l'avais regardée il y a longtemps, c'est au tout début que tu l'avais sorti. Oui. Les rituels, je me suis arrêtée à ceux du troisième degré. Je l'ai sorti, je pense, il y a un an et demi, deux ans, donc tu l'avais... Oui, oui, c'est pour ça. Lors de ton premier degré. Oui, je me rappelle. Myriam ? Le degré, je ne l'avais pas, moi. Il y a quatre ans, je n'y étais pas. Tu ne l'as pas eu non plus, Myriam, je pense. Tu as fait ton premier degré au moment du Covid, non ? Donc, tu ne l'as pas eu, je pense. Moi, j'ai envie d'insister un petit peu sur la liberté. Enfin, pour moi, il y a trois maîtres mots dans le Reiki. Il y a la liberté, la simplicité et l'humilité. La simplicité, pourquoi ? Parce que dès qu'on a ses mains ou voir son cœur et sa tête, on peut faire du Reiki, c'est très simple, il suffit de poser les mains. L'humilité, parce que je pense qu'on n'est pas des... On n'est pas le bon Dieu et qu'il ne faut jamais rien promettre. On ne promet pas de résultat dans le Reiki. Et la liberté, parce que vous pouvez faire votre premier degré et vous arrêter là, ou alors faire comme elles ont fait, aller jusqu'au quatrième degré, ou le faire vite, ou le faire plus lentement. Il n'y a aucune nécessité d'aller jusqu'au quatrième degré. Vous pouvez faire comme vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez changer d'enseignant de Reiki. Et je veux insister là-dessus parce que si vous n'aviez pas cette sensation de liberté dans le Reiki, pour moi, la seule bonne réponse, c'est « Ciao Bert, je m'en vais, je vais voir ailleurs. » Il faut être clair, il y a des dérives sectaires dans le Reiki. Et si on ne vous dit pas qu'il y a de la liberté et si vous ne vous sentez pas libre, ce n'est pas bon. Pour moi, le Reiki, c'est vraiment synonyme de grande liberté. Moi, j'ai fait mes quatre degrés en deux ans. J'étais extrêmement pressée. Puis après, j'ai attendu dix ans avant d'enseigner. Après, il a fallu digérer. Mais bon, dans ce temps-là, j'étais en Amazonie, donc j'ai pas mal pratiqué aussi. Mais il y a, et puis même quand on va jusqu'au quatrième degré, on n'est pas obligé d'enseigner. On peut aussi le garder pour soi. On peut changer d'avis. Moi, j'ai changé d'avis. Quand j'ai fait mon quatrième degré, j'avais dit que je n'enseignerais jamais CQFD. Voilà. Donc, sentez-vous vraiment libre dans le Reiki. C'est vraiment important. Pascal, je veux bien te poser une question. Oui, Myriam. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, au bout de dix ans, t'a motivé à enseigner ? Alors, c'est… En fait, tu sais, j'étais victime de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je ne me sentais pas capable, d'une part. Et puis, ça s'est réglé, ça, d'une manière assez étonnante. Je ne suis pas du tout pour faire du tourisme dans les vies antérieures. Tu le sais. Je pense que ça ne sert à rien. Et je pense que si on s'incarne en ne connaissant pas nos vies antérieures, c'est qu'on ne doit pas les connaître. Et j'ai fait une séance d'hypnose pour m'insir, ce qui n'a pas du tout servi à ça. Mais je suis remontée dans une vie antérieure, lors de cette séance d'hypnose, avec des choses très précises, des dates, des lieux, bizarrement, juste à côté de là où je vivais en Amazonie. Et, j'ai eu des informations sur des choses qui me sont arrivées pendant cette vie-là. En l'occurrence, j'ai été brûlée vive. Ce qui n'est pas très agréable, si tu veux, quand tu... Tu sais, je dis toujours, quand on remonte dans des vies antérieures, c'est quand même toujours étonnant parce que tout le prince ou princesse, je demande toujours qui balayait les chiottes, parce qu'il n'y avait jamais personne pour balayer les chiottes. Donc, ça, c'est ma manière un peu directe de dire les choses. Mais là, moi, je me suis retrouvée brûlée vive. Et donc, j'étais déjà initiée au quatrième degré. Donc, quand je suis sortie de cette hypnose un peu ébranlée quand même, ce que j'ai fait, j'ai été soigner les effets de ces brûlures avec les protocoles que je vous ai montrés au deuxième degré de Reiki, puisque au deuxième degré de Reiki, on peut non seulement envoyer du Reiki à distance, mais on peut en programmer d'avance et on ne peut pas changer le passé, mais soigner les effets du passé. Donc, j'ai été penser mes brûlures, si tu veux, avec des protocoles du deuxième degré de Reiki. et ça, c'était... En fait, j'avais l'impression qu'on m'avait brûlé les ailes. C'était la sensation que j'avais dans cette vie-là. Donc, j'ai été réparer ça autant que possible avec le Reiki. C'était en mai et en août, j'ai monté plume de forêt. Je pense qu'en fait, il y avait un blocage qui faisait que je ne me sentais pas suffisamment capable d'étendre mes ailes, si je peux dire les choses comme ça. Toi aussi, on ne se sent pas légitime. Non, il m'a fallu du temps, mais après, je pense que c'était nécessaire aussi de maturer ça parce qu'enseigner, dès qu'on sort de son quatrième degré... Non, je ne le sens pas tout de suite, franchement. Après, ça dépend de chaque personne, mais du parcours de chaque personne. Mais moi, il me fallait le temps de digérer, oui. Oui. Et Dieu sait que je suis heureuse d'enseigner aujourd'hui. c'est vraiment quelque chose qui me fait lever tous les jours. Je pourrais être à la retraite et ne plus travailler, mais non, je m'ennuie trop. J'ai besoin encore de transmettre. J'ai cette envie de transmettre vraiment. Et je ne peux que remercier mes élèves qui m'aident à m'élever et encore plus avec ce quatrième degré parce que c'était vraiment extrêmement fort. Il fallait... Enfin bref, voilà. C'est une belle expérience. Donc merci à toutes mes élèves et à tous mes élèves parce que vous m'aidez à avancer, à me poser des questions, à progresser. Et c'est un chemin pour non seulement de transmission, mais pour moi aussi d'évolution qui est très importante. Nadia, est-ce que tu veux dire un petit peu... on a pas mal parlé du premier degré. Est-ce que tu veux dire un petit peu plus sur le deuxième, troisième degré, quatrième degré, à quoi ils servent en fait ? Tu sais, le premier degré, la guérison du corps physique, etc. Ou tu veux... Premier degré, oui, la guérison du corps physique. OK, on a ton tour. Deuxième degré, je m'en souviens bien du deuxième degré. Tu es malade comme un chien. Tu es malade comme un chien tout le long du stage avec des douleurs pas possibles pliant d'eux dans un fauteuil. Là, les corps émotionnels, ils ont bien parlé pendant ce stage. Bon, après, ça s'est réglé, ça s'est nettoyé. Mais celui-là, oui, c'est vrai que niveau émotionnel... Alors, au deuxième degré, pour préciser, pour compléter un petit peu ce que dit Nadia, en fait, au premier degré, on appelle ça la guérison du corps physique, guérison avec des guillemets, toujours. Donc, on va être en capacité de donner du Reiki pour soi, pour ses proches, pour les animaux, pour les poissons rouges, les requins, les piranhas, enfin, tout ce qu'on veut. Et au deuxième degré, on va aller toucher aux émotions. Donc, on va plutôt aller dans la guérison, entre guillemets, des corps émotionnels et des relations interpersonnelles. Moi aussi, oui. Et donc, au troisième degré, je te laisse dire... Ah, le troisième degré, alors celui-ci, j'adore, le troisième degré, là, on monte au niveau spirituel. Et là, oui, on commence à entrer dans les sagesses, dans la spiritualité, parce que, bon, on va aussi pas mal parler de la mort, l'approche de la mort. La fin de vie aussi. De la fin de vie, de l'accompagnement, de l'accompagnement aussi après. On parle aussi beaucoup du troisième œil. Du troisième œil. Il y en avait tellement. Bon, après, on a eu aussi beaucoup les mantras. Je me rappelle du tout. De ce côté, là, je suis encore dans le quatrième, il est encore. Alors, justement, j'allais dire, le quatrième degré, du coup. Ah, ben, le quatrième degré, alors, c'est lui-ci, il vous laisse coller dans votre canapé. Il vous épuise. Tellement, tellement on fait des rituels d'initiation, parce que, bon, le quatrième degré, c'est pour enseigner. Donc, forcément, il faut apprendre les rituels d'initiation de tous les degrés. Et, forcément, ça déménage parce que les apprendre, c'est aussi les pratiquer. C'est se les envoyer les uns les autres. Et quand c'est multiplié par six pendant trois jours, pouf. Ça s'appelle, on décolle. On a eu le 2e décembre. Non, il était super intéressant. Qu'est-ce que t'arrives ? Attends, il y avait ça. Tu nous as aussi pas mal aidé au niveau pédagogique, puisqu'au niveau des formations, il y a quand même des choses à savoir pour former des adultes. Alors, ça, pardon, je te coupe la parole, mais c'est spécifique chez Plume de Forêt. Ah oui. Moi, j'ai animé des formations de formateurs, créé des formations de formateurs. Et c'est pour ça que chez moi, le quatrième degré, ce n'est pas deux jours, mais trois jours, parce que je transmets de la pédagogie des adultes. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir des bases de pédagogie des adultes et pas que des bases de pédagogie des adultes, mais il y a des choses qui sont antinomiques dans la pédagogie des adultes avec la transmission énergétique. Donc, en fait, comment on fait pour relier les deux et pour allier les deux ? C'était pour moi important de transmettre ça, mais c'est vraiment une spécificité de Plume de Forêt. Parce que ne rien enseigner, ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce qu'on va savoir quelque chose qu'on va savoir le transmettre. Donc, quelques petites bases des déroulés, des stages, comment les présenter, comment amener les choses. Il y a quand même des choses à savoir. Et il y a aussi tout le côté administratif. Parce que ça aussi, quand on veut se lancer et qu'on n'y connaît rien du tout, c'est bien de savoir où aller se renseigner ou comment faire. parce que sinon... Et puis, il y a aussi... Alors, il y a quelques... Normalement, il n'y a que... En fait, le quatrième degré, normalement, c'est donner les clés des initiations pour que vous puissiez à votre tour enseigner. Moi, j'ai rajouté quelques protocoles de Reiki très avancés que j'ai pu trouver à droite ou à gauche ou expérimenter. Donc, il y a des protocoles de Reiki vraiment... Ouais, high-level, je vais dire. Et puis, il y a aussi... J'ai la grande chance, moi, d'avoir reçu un symbole de Reiki, donc une clé d'activation de l'énergie à la veille de mon quatrième degré de Reiki qui est extrêmement puissant. Très, très, très. Je le fais... Depuis la fin de la formation, je l'utilise minimum une fois par jour. celui-là, à chaque fois, wow ! Et donc... Il est électrique, il réveille, il... Celui-là, aujourd'hui, nous sommes sept désormais à le connaître, ce symbole, puisque je viens de terminer une formation quatrième degré à laquelle Sylvia et Nadia ont participé à ZT6. Donc, nous sommes sept avec moi à connaître ce symbole qui, pour moi, est... Voilà. Celui-là, je ne pense pas qu'il existe, d'ailleurs, que dans ma lignée désormais, puisque... C'est une partie importante du quatrième degré parce que, franchement, il donne de la puissance de feu et pour se relier, pour transmettre les initiations et puis dans plein d'autres... Dans d'autres cas. Il est... Myriam, pour te donner une idée, pour moi, il est plus puissant que les symboles de maître du troisième degré. Oui. profonde. Voilà. Donc, sur les quatre degrés, il faut respecter un délai entre chaque degré pour s'habituer à ces niveaux énergétiques. Donc, par exemple, et ça, c'est la fédération de Reiki qui demande ces délais et je trouve que c'est bien. Par exemple, entre votre premier et votre deuxième degré, il faut laisser passer au moins trois mois, entre votre deuxième et votre troisième degré, au moins neuf mois, entre votre troisième et quatrième degré, au moins un an pour pratiquer, pour vous habituer à ces niveaux énergétiques. Si vous avez envie de vous former chez moi, déjà, sentez-vous libre, les prochains stages, donc, chez moi, tous les stages ont lieu en visioconférence sur Zoom. Je ne fais plus de stages en présentiel à l'exception de stages pour les enfants éventuellement. Ah oui, on ne l'a pas dit ça, on peut initier les enfants. Enfin, moi, j'initie... C'est vrai, dans le quatrième degré, il y avait ça aussi. J'initie les enfants à partir de trois ans à condition qu'un des deux parents au moins soit initié au Reiki. On a des résultats formidables avec les enfants parce qu'ils posent... Les initiés au Reiki, ils posent les mains, ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de fil. Ils marchent. D'ailleurs, ça paraît normal, enfin, que je vois ma petite fille l'autre jour, je dis, le chat, il a l'air bizarre. Il me dit, attends, je vais le faire du Reiki. Bon, vas-y, fais du Reiki puis ça marche, pose la main. Ça marche, je ne pose pas de questions. Et j'ai vu d'autres enfants comme ça pour lesquels il y a des résultats vraiment superbes. Donc, trois ans au moins à condition qu'il y ait un des parents au moins qui soit initié au Reiki pour pouvoir faire le suivi. On peut initier aussi des femmes enceintes. Et d'ailleurs, c'est très chouette parce que quand on initie une femme enceinte, son bébé sera initié lorsqu'il va naître au niveau auquel elle a été initiée. Et il n'y a aucun danger à ça. La meilleure preuve, c'est que j'ai initié une de mes filles qui vit en Martinique, donc à distance au premier degré de Reiki alors qu'elle était enceinte. Donc, sur trois de mes petites filles, il y en a deux qui sont initiées au Reiki. La troisième suivra probablement parce que quand elle va avoir sa grande soeur donner du Reiki au chien, ça va suivre. Bref, donc pas de contre-indication à recevoir du Reiki ou à être initié au Reiki quand on est enceinte. En principe, il n'y a pas de contre-indication à recevoir du Reiki. Il y a deux cas dans lesquels j'attire la méfiance des personnes. C'est dans les cas d'épilepsie où je ne suis pas certaine qu'il n'y ait pas des soucis quand on donne du Reiki. Et on m'a rapporté deux cas de brûlure où la douleur était plus intense qu'avant. Moi, je connais plein de cas de brûlure qu'on a soigné avec le Reiki, mais deux cas m'ont rapporté ça. Dans ces cas-là, on arrête de faire du Reiki ou alors on en fait à distance et on revient dessus. On peut faire du Reiki à des gens qui ont des pacemakers. J'en ai fait 40 000 tonnes à ma tante qui a 90 ans qui a un pacemaker depuis je ne sais pas combien de temps. il n'y a aucune contre-indication à part ces deux petites précautions que je vous ai indiquées. Donc, je disais si vous voulez vous former au Reiki chez moi, c'est forcément à distance. En général, c'est sur quatre après-midi, un samedi après-midi, un dimanche après-midi et le samedi et le dimanche après-midi du week-end suivant. Ça permet quoi ? Ça permet de laisser aux gens le temps d'intégrer et le Reiki et ce que j'ai dit d'expérimenter parce que moi je vous mets le pied à l'étrier immédiatement. Vous ne reportez pas de chez moi sans avoir fait le Reiki. Et du coup, de revenir, de pouvoir poser vos questions. Et puis, Nadia, toi qui as expérimenté et le présentiel du temps où j'en faisais encore et le distanciel, qu'est-ce que... Le présentiel, c'était sympa. C'était intéressant parce que c'était possible à l'époque. Le distanciel, écoute, j'ai fait tout le quatrième degré en distanciel et franchement, ça se passe de la même façon. Est-ce qu'il y a... Peut-être, oui, c'est vrai qu'en présentiel, on faisait les deux journées d'affilée l'une derrière l'autre. Le premier degré, bon, ça passait. Le deuxième degré, il a été fatigant parce que moi, je n'étais pas bien. Le troisième degré, c'était bien. Le troisième, en 48 heures, deux jours entiers, c'est beaucoup, 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 c'était... Donc, c'est vrai que le week-end, en demi-journée, déjà, ça laisse les matigaires ou voilà, il y a un peu assez d'occupation. t'as deux après-midi, t'as une semaine entre où tu peux, ben oui, dégérer les infos que t'as reçues et puis t'as du temps pour pratiquer ce que t'as appris le week-end d'avant. Moi, je sais que là, j'étais contente de l'espace qu'il y avait eu entre les journées. Ça permet de redescendre un peu, de se poser, d'intégrer un peu mieux que oui, c'est... Et de toute façon, en distanciel, là, je confirme, les initiations, je sais même pas si c'est pas plus puissant à distance qu'en présentiel. C'est possible, oui, parce qu'il n'y a pas de filtre. Au niveau des ressentis. Il n'y a pas de filtre, de filtre du mental, je veux dire. Oui. En fait, et comme on a l'habitude de faire à distance, enfin... Oui, de toute façon, oui. Très bien. Au niveau du ressenti, moi, les ressentis, à distance, tu sens... j'ai senti passer. Même les rituels que tu nous as envoyés, pas le dernier qu'on a fait tous ensemble et que tu avais envoyés, je t'avais dit où je sentais que ça tristillait et j'ai compris pourquoi après quand tu les as expliqués. Oui. Donc, il y a quelque chose qui s'était passé, je ne savais pas ce que tu as dit. Je ne savais pas que tu les avais envoyés. Ça m'est arrivé une fois lors de la première initiation à distance que j'ai faite. Donc, quand je fais des initiations à distance, je fais les rituels après avoir coupé mon écran. C'est plus facile pour moi. Et je me mets le dimanche matin vers 10h à faire les rituels d'initiation. C'était un premier degré en l'occurrence. Et mon téléphone sonne et je me dis... J'étais en train de faire les rituels, j'étais à la 8ème personne sur 10, je me rappelle. Et je me disais zut, j'ai oublié de couper mon téléphone, je regarderai ça après. Je regarde mon téléphone, c'était la personne à qui je venais de finir le rituel qui me disait j'ai les mains qui piquent, c'est normal. Donc, elle était en région parisienne et moi, j'étais ici dans le nord-est de la France, Belfort. Donc, les ressentis peuvent être extrêmement fortes et puissants aussi. Donc, pourquoi s'en priver ? Et certaines personnes disent aussi que c'est plus confortable parce que tu restes installé tranquillement chez toi, de déplacer, etc. C'est plus cool. Donc, si ça vous intéresse, il y a un 1er degré en septembre, il y en a en novembre, il y en a en décembre. Et il y a un 2ème degré en janvier. Donc, si vous êtes pressé, vous pouvez intégrer le 1er degré de septembre pour faire le 2ème degré de janvier. tout ça, c'est sur le site web. Il y a toutes les infos, vous cherchez par niveau de degré pour les personnes qui nous regardent en replay. Je vais vous mettre et puis pour vous aussi, je vais vous mettre les liens pour aller voir sur le site. Vous pouvez réserver votre place en ligne, payer en ligne. Vous pouvez payer en plusieurs fois, ça dépend des dates puisqu'en principe, il faut avoir réglé toute sa formation avant le démarrage. Donc, il y a encore la possibilité de régler celui de septembre en deux fois alors qu'il commence le 16 septembre. Donc, il ne sera pas réglé complètement si vous vous inscrivez aujourd'hui et j'enlève cette possibilité demain soir. Si vous voulez régler encore en deux fois, c'est maintenant ou demain soir, ce ne sera plus possible. Demain, on est quoi ? On est mercredi. Je ne laisserai pas la possibilité plus longtemps. Mais, vous pouvez régler en trois ou quatre fois si vous prenez novembre ou décembre. Il n'y a aucun souci avec ça. Pour moi, du coup, oui, j'ai des questions mais je regarderai sur le site bien avant de revenir vers vous, je dirais. Parce que oui, forcément, j'en ai. Mon intention n'était pas de vous former. Maintenant, je suis curieuse, j'ai envie. d'essayer, j'ai envie d'être formée. je regarderai bien, je reviendrai vers vous très vite, ça c'est sûr. D'accord, n'hésite pas. Surtout, je peux te dire que plus d'une fois, j'ai été heureuse d'avoir cette possibilité d'aller régler des choses du passé. J'ai eu aussi, je l'ai encore utilisé récemment, tu le sais, la relation avec mon père est compliquée, très compliquée. J'ai suivi une psychothérapie jusqu'à il y a quelques mois, depuis un an et demi, et à chaque fois qu'on levait un lièvre avec la psy, moi, je venais souvent avec des protocoles du deuxième degré, pas nécessairement du troisième ou du quatrième ou du deuxième degré, soigner ce lièvre, je vais dire les choses comme ça. Quand je revenais à la séance suivante, elle me disait « Ah, mais vous allez drôlement avancer. » Ben oui, parce que j'ai le Reiki qui me permet aussi d'agir sur le plan énergétique et pas seulement sur le plan psychologique et émotionnel. Et du coup, j'ai pu régler des choses très rapidement. Et ça me permet, merci Myriam de me reposer la question, parce que ça me permet aussi de dire qu'on parlait tout à l'heure de professionnels de santé. Le Reiki, c'est les professionnels de santé médicaux, surtout qu'on a une kiné là aujourd'hui avec nous, donc voilà. Mais c'est aussi les professionnels de la santé mentale qu'il ne faut pas nous décliger. Et il y a plusieurs fois par an, quand on vient me voir pour des séances de Reiki, je dis « Mais il faut que vous consultiez un psy. » « Pour que vous consultiez un psy, on n'y arrivera pas forcément tout seul, rien qu'avec le Reiki. » Donc il faut négliger. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'alliance entre les deux qui fait qu'on va avoir d'excellents résultats. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Nadia, Myriam, vous voulez ajouter quelque chose ? Au moment de la fin, que dire ? J'étais contente d'être là, d'avoir pu répondre à ma façon avec à vos quelques questions. Et puis, tout ce que je vous souhaite, c'est si vous souhaitez, je ne sais pas, vous y mettre, sautez le pas, vous faire du bien, vous vous occupez de vous, pensez à vous, surtout ne vous aidez pas, allez-y. Je pense que c'est que du bonheur. Prenez le temps d'y réfléchir, mais si vraiment vous vous sentez appeler, ne freinez pas des cas de fer, sautez le pas, faites le grand plongeon, vous ne le regretterez pas, vous êtes le client. Et puis là-dessus, je vous remercie toutes et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je voulais vous remercier pour la richesse des informations et pour cette belle découverte. Alors je vous remercie oui pour ce soin, c'était très intéressant. Moi je voulais simplement vous remercier et puis vous remercier pour cette soirée passionnante. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai très envie de me remettre plus activement au Reiki. Avec plaisir et surtout merci à Nadia et Myriam et Sylvia qui étaient là. Merci aussi aux personnes qui sont venues alors qu'elles ont déjà fait du Reiki. Et à bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi. Vous pouvez me joindre par mail, c'est le plus facile. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, enfin une bonne soirée pour ce qu'il en reste une bonne nuit.